Chanteloup, cherchait la place où fut le fieric château. Le repos s'iverdit les profondes allées, et la pagode seule, au milieu du plateau, témoigne pour la fin des grandeurs écoulées. Elle monte à mincie en étages nombreux, triomphante au sommet et de bases fragiles. Le vent qui l'escalade, avec ses bancs frileux, fait trembler les balcons, les grises et les tuiles. Il souffle. Il agrandit l'espace limité de la calme étoiraine, indulgente aux ruines, vers Amboise, au royal domaine inhabité, vers la Loire, argentant le pied de ses collines. Un grand ciel se déploie entre les arbres roux. La forêt du passé garde dans ses murmures le nom de ce qui fut un siècle. Chanteloup, un peu de gloire, un peu de face dans ses ramures. Et dans ses carrefours, celui du grand vaneur, la route de Pentièvre, avec celle du maître, le souvenir des sons de trompe en l'honneur, les choiseuls, c'est le vent sous le châne et le hêtre. L'aveugle étant, sans rien qu'il baigne ou qu'il reflète, n'est qu'une immense coupe aux multiples roseaux. Autrefois, il a vu plus d'une belle fête et des barques rayant le cristal de ses eaux, des barques débordant de chatoyants de soie, de rameurs d'opéras, de femmes en atours, de musique aussi, chantant les courtes joies, les dépies souriants des légères amours. Des marches tout au bord descendent vers la terre où ses eaux se perdissent, détruisant son miroir. Et le passant rêveur, en l'éclat d'un beau soir, songe aux embarquements, les derniers, pour s'y taire. Sous-titrage Société Radio-Canada